C'est la grande première du film Le Mirage, un film scénarisé par Louis Morissette et réalisé par Ricardo Trogi et une histoire qui soulève beaucoup, mais beaucoup de questions. On parle de couple, on parle d'argent et on parle de bonheur et tout ça, vous l'avez sur le tapis rose de Catherine. C'est un film de gars, quand même, Le Mirage. C'est une vision masculine. Oui, c'est pas la même chose. Une vision masculine, bizarrement, à chaque fois que je fais des films de vision masculine, c'est les filles qui amènent leur job à aller au cinéma, donc... Oui, mais là, je sais pas si les gars vont vouloir y aller, parce que paraît-il que des fois, ça occasionne trop de discussion, c'est compliqué. Si toi et moi, on ferme nos gueules, ils sauront pas, puis ils vont y aller quand même. Pour moi, Le Mirage, c'est comme... c'est entendre des gens parler, c'est être dans des soupers d'amis, des soupers de gars, puis écouter le monde. Puis revenez chez nous, vous disiez, voyons, il y a bien du monde pas heureux. This is so cute! C'est vraiment la question, quand même, hein? Parce que même si ton couple va bien, tu te poses quand même des questions. Bien, tu te poses des questions, mais aussi, c'est comme une espèce de miroir qui est tourné vers toi, qui tout à coup, tu te dis, « Je ne regarderai pas ça, ça ne me tente pas de voir mes défauts. » Quand tu te couches à côté de ton chum, puis qu'il te demande, « On fait-tu l'amour? » Puis il regarde là, tu fais comme... Ça sonne comme... Pas toujours chez le voisin, des fois dans ta propre maison aussi. Peut-être que je ne parle pas de moi, là. Non, non, il n'y a personne ici qui parle d'eux autres. Je te dis, ils sont vraiment beaux, tes seins. Ton médecin, il a vraiment fait une bonne job. Tu dis... Non, je pense que je vais m'en faire faire les seins. Vous avez gonflé une actrice pour en dégonfler une autre. Oui! Hé, j'adore! C'est la première fois qu'on me le présente comme ça. On a un problème, parce que la blonde, la femme du personnage de Louis, devait avoir des seins moches, mais Julie Perrault, encore des totons très acceptables. C'est ça que cette ligne-là va être dans le topo, hein? Ça ne me dérange pas. Toton est acceptable. C'est deux mots que j'ai déjà utilisés. On a dit, peut-être, ils sont comme juste trop beaux pour qu'elle les refasse faire. Fait qu'on va les effoirer un peu. Fait qu'on l'a perdant un peu. Ça, il a fait de la peine, sur le coup. Mais comme c'est une grande actrice, elle a accepté de s'en aller dire. Elle a accepté que le Québec, la voix sont pires, c'est-à-dire avec un pouce de moins de seins. Bien, écoute, c'était tellement devenu un sujet de conversation. À un moment donné, on se regardait, puis on était là, « Mais penses-tu qu'on est bonnes? » L'emphase était tellement mise sur nos seins qu'on était là, « J'espère qu'on est corrects et qu'on joue juste parce qu'en tout cas, sinon, ils auront de quoi regarder d'un bord et de l'autre. » Combien de temps de maquillage pour t'installer tout le rack? La journée qu'ils l'ont installé, ça prend trois heures, mais bien avant ça, il y a plusieurs étapes. Il faut mouler mon buste, ensuite, il faut faire les seins par-dessus mon buste, ensuite, il faut faire la prothèse en silicone qui ajoute sur moi. C'est des grosses étapes, mais tu sais, c'est tellement le fun. Il y a eu une transformation physique pour les femmes, mais quand les gars vieillissent aussi, ils deviennent moches des fois. Oui. Mais on ne le voit pas, ça. Ça m'a comme étonné, parce que le gars... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Patrice Robitaille prend de la bédaine en vieillissant, mais les filles la trouvent plus beau. Moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus, là. Par le bout de la transformation des filles, mais il y avait une transformation aussi chez les gars. Louis avait... Oh, à tant de minutes! Il avait très, très serré, mais moi, j'avais des bas comme Tom Jones, c'est que c'était comme important. C'était comme important. C'est sûr qu'on parle plus du look des filles que des autres gars. Oui. Ça, c'est sûr, en tant que gars. Mais en tant que fille, vous bitchez bien plus le look des autres filles et l'allure des autres filles que les gars le font. Je n'ai jamais vu un gars qui va me dire «Je trouve ça dégueulasse, elle s'est faite à refaire les seins. » Les gars, on s'en sent complètement. Elle a des plus... Elle a des plus beaux seins, on est juste content. Le Mirage, réalisé par Ricardo Trogi et scénarisé par Louis Morissette, prend l'affiche le 5 août. Bon cinéma! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada